Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et bien ça y est, c'est fait, j'ai enfin pu tester le prochain FIFA 20. Comme vous le savez, je suis à Los Angeles pour le salon de l'E3 et du coup, et bien je me suis rendu pour le EA Play, histoire d'aller voir ce que proposait EA Sports pour leur prochain FIFA. Pour ceux qui ne le savent pas, au cas où, j'ai toujours joué des années et des années sur tous les FIFA, à l'exception de FIFA 18 et FIFA 19, qui m'avaient extrêmement déçu. Je trouvais ces deux derniers opus vraiment trop catastrophiques à mon goût, avec des contre-favorables, des buts vraiment cheatés, avec des time finishing, une défense où tu n'avais plus besoin de défendre, voilà, l'ordinateur défendait pour toi, tu prenais ton milieu de terrain, et toute ta charnière, voilà, gérait un petit peu la défense auto. Il y avait également les Tornado Centres, c'était abusé, j'appelais ça vraiment du Galactic Football, sans parler des passes ping-pong dans FIFA, je trouvais vraiment que le FIFA était beaucoup trop rapide, donc pour ma part, ce n'était plus du football. Mais attention, tout ceci n'est que mon point de vue, je peux comprendre que ça puisse plaire à certains. Mais alors, concernant ce FIFA 20, m'a-t-il plu ? M'a-t-il convaincu ? Et bien, nous allons le voir dans cette vidéo, car il y a beaucoup de choses à dire. Lors de l'e-play, comme j'ai pu vous le dire, et bien, j'ai mis la main sur ce fameux FIFA 20 qui tournait sur PlayStation 4. Pour vous donner la meilleure des analyses, sachez que j'ai fait énormément de matchs pour vous partager un maximum d'infos. Alors, on va commencer déjà par des points négatifs. Graphiquement, ça n'a pas bougé, j'ai l'impression de voir le FIFA 19. Après, attention, je ne dis pas que le FIFA 19 n'est pas joli, mais graphiquement, ça ne te met pas la claque, si tu vois ce que je veux dire. Il en va de même également pour les menus, il n'y a pas une grande évolution, ça ressemble quasiment à la même chose que ce que l'on peut retrouver déjà sur FIFA 19. Après, en soi, ce n'est pas dérangeant, les menus sont déjà assez sympas. Concernant le contenu, il y a le gros mode de jeu qui fait le buzz, vous le savez, le mode Voltaï, qui n'est autre que le mode FIFA Street, où il y aura un 3v3, un 4v4 et un également un 5v5. Ça, on va dire que c'est vraiment une très bonne nouvelle, ça rend un peu plus de fun, plus de panache au jeu, et la communauté demandait ce mode depuis extrêmement longtemps. Mais apparemment, ce n'est pas tout, Yesport a encore d'autres cartes à jouer, des grosses annonces vont arriver, alors malheureusement, je n'ai pas plus d'infos que cela, et oui, on n'a pas toujours les infos ultimes, mais en termes de contenu, on le sait, EA sont vraiment très très forts. À présent, parlons de la chose essentielle du jeu, le gameplay. Alors, le gameplay m'a-t-il convaincu ? Eh bien, la réponse est oui, les amis, oui, le gameplay m'a convaincu. Je vais vous le dire en toute honnêteté, depuis le FIFA 18 que je trouvais vraiment mauvais, le FIFA 19 que je trouvais encore pire, catastrophique, je ne m'attendais pas à grand-chose du FIFA 20. Et là, j'ai pris la manette, et je suis resté vraiment scotché, les amis. Je ressentais le football. Je ressentais le football à nouveau sur un FIFA. Et j'irais même encore plus loin à dire que j'avais l'impression d'avoir le gameplay de Pro Evolution Soccer sur FIFA. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, tout simplement que EA a pompé les bonnes idées de PES. On le sait, EA, ils excellent dans la com', ils excellent dans le marketing, ils excellent également dans le contenu. En revanche, ça pêchait fortement dans le gameplay, surtout pour FIFA 18 et FIFA 19. Mais là, pour le FIFA 20, c'est un jeu posé. On n'est plus sur les vitesses délirantes des précédents FIFA. On est sur un jeu posé, où tu construis tes actions, où quand tu fais une passe, tu ne peux pas faire ta passe dos à ton coéquipier, et hop, tu balances le ballon à l'arrache, on passe ping-pong. Non, non, non ! C'est vraiment, tu prends le ballon, tu contrôles, tu fais une passe, tu joues en triangle tranquillement, tu arrives un petit peu sur le côté, tu vois ton ailier qui a mis un appel en profondeur, donc tu lui fais un petit triangle et tout. Du foot ! Du foot ! Pas de contre-favorable abusif. Et surtout, surtout, c'est important, des fois, il y avait des passes ratées, comme dans le vrai football. Voilà, tu ne peux pas enchaîner 50 000 passes comme ça, comme si tu étais en train de jouer au volleyball, ou je ne sais quoi, avec des passes lobées, des passes en ligne 2, tout ça. Non, il y avait des passes ratées de temps en temps, comme dans la vraie vie. Et c'est très bien ! Le time finishing, il est toujours présent, en revanche, attention, il est beaucoup plus compliqué à sortir qu'auparavant. Une vraie défense, il y avait une vraie défense, plus la défense auto qu'on a connue. Non, cette fois-ci, c'est toi qui défends, c'est toi, tu prends ton joueur, et tu dois aller chercher la balle, sinon, l'adversaire, eh bien, il va marquer si tu ne sais pas défendre. Ce que j'ai trouvé vraiment très dévastateur dans ce FIFA 20, ce sont les appels en profondeur. Franchement, c'est incroyable. Vous construisez bien vos actions, et vous allez voir, avec les ailiers, ou même l'attaquant de pointe, tout ça, il y a des appels dans le dos de la défense. C'est très dévastateur. Vous mettez un triangle, quand c'est fait proprement, et surtout, dans le bon timing, au bon moment, je peux vous dire qu'un Salah, ou un Mbappé, s'est rattrapé, si, voilà, il a 90 de vitesse, et votre défenseur, il a 70, là, on va bien voir la différence. Et c'est ce qu'on voit dans la vraie vie. Quand on voit Mbappé partir en pointe, voilà, partir dans la profondeur, dans le dos de la défense, personne ne le rattrape. Eh bien, c'est, voilà, on le voit dans FIFA, et moi, je trouve ça tout à fait normal. En gros, ça me fait penser un petit peu à ce que je retrouvais sur PES 2019. C'est exactement ça que je retrouvais sur PES 2019. Eh bien, FIFA, comme je vous l'ai dit, ils ont pompé, et voilà, ils s'en sont inspirés. Et en soi, ils ont raison. Alors, à Konami, maintenant, à Konami, de nous montrer, là, à partir de mardi, de nous montrer vraiment quelque chose de positif, et de nous dire que, eh bien, nous aussi, on va répliquer, on a un jeu qui va être extrêmement bon, et pour le coup, les amis, ça serait une toute première. On pourrait avoir deux bons jeux de football dans la même année. Ça serait vraiment ouf. Avoir un PES toujours avec son bon gameplay, mais avec du contenu en plus, et avoir un FIFA qui avait déjà un bon contenu, avec un gameplay qui ressemble à du PES. Franchement, là, les amis, on serait vraiment bien en termes de jeu football virtuel. Et en plus de cela, tu rajoutes le mode FIFA Street qui a un gameplay différent. C'est royal, c'est top. J'ai également testé les balles lobées, le fameux L1 triangle ou le LBY pour ceux qui jouent sur Xbox One. C'est pas cheaté. Ce n'est pas cheaté. Si vraiment ça passe, c'est que tu as été vraiment dans un timing parfait. Et là, on va de même pour les centres, les Tornado centres, machin, ça, c'est terminé. En tout cas, moi, de ce que j'ai testé, j'ai pas eu de centre cheaté, que ce soit centre en hauteur ou centre à ratter. En revanche, attention. Attention, je vais vous dire un point négatif qui m'a par contre un petit peu saoulé. Ça, j'avoue. Et j'espère que ça sera corrigé. Après, voilà, vous savez très bien, c'est compliqué. Il y a eu trop de buts à la 45e minute. À plusieurs matchs, à plusieurs reprises, que ce soit moi ou mon adversaire, il y a eu pas mal de buts à la 45e. Et ça, ce sont des choses que l'on retrouve à la fois sur FIFA et à la fois sur PES. Et pour le coup, de ce que j'ai testé de FIFA 20, eh bien, ça y est encore. Il y avait les gardiens. Les gardiens, beaucoup trop faibles. Après, attention, voilà, c'est une version E3, ça va être pâtié. Mais j'avoue, voilà, t'es en face-à-face contre le gardien, on a contraint ses buts. Donc, on a fait plusieurs matchs et forcément, sur tous ces matchs-là, il y avait énormément de buts parce que les gardiens étaient un peu trop faibles. Avec une attaque toujours un peu plus avantagée que la défense, mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique quand tu sais quand même défendre un minimum après à ton tour d'attaquer. Du coup, la personne aura toujours ce désavantage que ça soit toi qui soit en défense ou l'adversaire. C'est à celui qui aura le meilleur des talents pour défendre qui va s'en sortir et à celui qui attaquera également le mieux. Donc, pour le coup, malgré que l'attaque est toujours un poil avantagé, je trouve pas ça vraiment dérangeant. C'est moins choquant que les autres années. Concernant les instructions joueurs et les tactiques persos, même chose que le FIFA 19. Pas de grande évolution là-dessus. J'ai également testé les fameux corners au premier poteau. Eh bien, écoutez, je n'ai pas eu de dinguerie que ce soit moi ou mon adversaire. À présent, les skills. On le sait, sur FIFA, un skill sort beaucoup plus rapidement que sur PES. Sur PES, c'est limite de l'anticipation. Il y a limite une petite latence tandis que sur FIFA, c'est instantané. Alors, ok, tu vas en passer un ou deux mais tu as l'impression que la balle ne reste pas collée à tes pieds. Tu ne peux pas en faire cinq, six à la fois à moins d'être vraiment super bon. Pour le coup, je préfère laisser la parole à des pros du skill contrairement à moi. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cohérent. J'ai testé des petits stop and turn qui sont passés, les croquettas également. Par contre, la croquetta est tout de même beaucoup moins cheatée que ce que l'on peut voir sur FIFA 19. Pour la formation, je jouais en 4-2-3-1 comme j'avais l'habitude de faire sur les anciens FIFA jusqu'à FIFA 17. Parce qu'après, le 18 et 19, vous le savez très bien, je ne les ai pas poncés suffisamment parce que comme j'ai pu vous le dire, ils ne me plaisaient pas. Et j'ai trouvé cette formation, le 4-2-3-1 vraiment très efficace dans ce FIFA 20. Je trouvais qu'elle était vraiment très bien équilibrée. je trouvais mes joueurs là où je voulais. Ils étaient vraiment à leur poste et ça, c'est plutôt cool. Enfin bref, pour vous le dire, pour le moment de ce que j'ai pu tester, le FIFA 20 était vraiment bon. Après, attention, on prend des pincettes. C'est une version E3. J'attends de voir le jeu final à présent. Mais si le jeu final, eh bien, c'est celui-ci, là franchement les amis, je vous le dis, il me plaira. Alors, pour ceux qui me suivent sur PES, je ne suis pas en train de retourner ma veste. Non, pas du tout. Si le PES est également bon, mais moi, ça ne me dérange pas de jouer au 2, les amis. Voilà, on pourra jouer aux 2 jeux de foot. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être dérangeant. On a bien des joueurs de jeux de combat, le Versus Fighting. Il y a un Dragon Ball qui sort. Les joueurs de Versus, eh bien, ils y jouent. Il y a Street Fighter. Eh bien, ceux qui jouent à Dragon Ball peuvent jouer à Street Fighter. Et quand il y a un Mortal Kombat qui sort, eh bien, les joueurs de Dragon Ball et de Street jouent également sur Mortal Kombat. Ça reste du jeu de combat. Pour un jeu de foot, eh bien, ça peut être la même chose. Le FIFA, s'il est bon, tu peux y jouer. Et le PES, s'il est bon, eh bien, tu y joues. Et au contraire, pour nous en tant que YouTubeurs et pour vous, eh bien, cela fera beaucoup plus de contenu. Et s'il y en a qui préfèrent plus FIFA d'un côté et d'autres qui préfèrent plus PES d'un côté, eh bien, libre à vous. Il n'y a pas de problème. On sera là. On pourra faire les 2 jeux de football. Mais attention, je le redis, à condition que le FIFA, quand il sorte, ce soit cette version-là. Et moi, je l'ai bien dit, il y avait les mecs, voilà, avec marqué eSport, en gros et tout. J'ai dit, c'est ce jeu-là qu'il faut sortir. Ce n'est pas, on retouche le gameplay, on fait tout et n'importe quoi. c'est celui-là qu'on veut. À présent, j'attends de pied ferme le gameplay et également le contenu de PES 2020. Et alors là, les amis, si le PS 2020 est aussi bon que le FIFA 20, c'est bon les gars. On ouvre les champomis partout. Faites péter les champomis parce que là, rendez-vous compte, ce sera ouf. On aura 2 jeux de foot où on pourra jouer et s'amuser. 2 jeux de foot, vous vous rendez compte ? Pour moi, il n'y aura pas de concurrence. Non, on pourra jouer aux 2 jeux de football et c'est ça qui sera important. C'est pouvoir kiffer tous ensemble sur du football virtuel. Et si c'est le cas, ce serait magnifique. Et attention les trolls, on vous voit, commencez pas à dire que ouais, voilà, il retourne sa veste et tout. Il faut choisir PES ou FIFA. Il n'y a pas à choisir. Si vous avez 2 jeux de football, eh bien, kiffez sur les 2 jeux. Surtout que là, il y aura également un mode FIFA Street. C'est quand même énorme le mode Volta. Voilà, le fameux mode Volta qui est FIFA Street. Mais c'est quand même énorme. On aura un mode de jeu qu'on attendait depuis des années qui va revoir le jour. En tout cas, moi, vous le savez, je dis vraiment ce que je pense. Pour moi, c'est une honnêteté qui doit primer avant tout. Ce n'est pas parce que je m'entends vraiment très bien avec Konami que je dois dire tout et n'importe quoi sur EA. Quand ça ne me plaisait pas le jeu, je le disais avec toute franchise que le jeu n'était pas bon. Mais là, quand je vois, voilà, que le jeu a évolué, eh bien, il faut savoir le dire. Il faut savoir saluer le travail. Et ceux qui disaient non, il faut arrêter avec les critiques FIFA, etc. Bah, dites-vous bien que c'est grâce à ce genre de critique que j'ai pu faire et même d'autres joueurs pro, etc. Ou d'autres influenceurs que EA a pu retravailler leur gameplay pour arriver à un gameplay tel que j'ai pu jouer aujourd'hui sur ce fameux FIFA 20. Voilà, les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à réagir en commentaire. Posez-moi des questions. J'essaierai de répondre à tout le monde. Lâchez-moi un beau pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Et également, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Et pour ceux qui veulent précommander le jeu FIFA 20 et l'avoir à un tarif le plus intéressant possible, n'hésitez pas à aller sur le site ChocoBonPlan que des très bons prix. En tout cas, j'ai vraiment eu de bonnes sensations. Ne ratez pas les prochaines vidéos sur PS 2020 car il va y en avoir, croyez-moi, et on fera des critiques, analyse, mon point de vue. Tout ça en vidéo avec vous. Sur ce, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur GamingPrivé.com sur GamingPrivé.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada